J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez un agréable Eid 2023 et j'espère que vous allez nous rester toujours fidèles et que vous allez continuer en début des saveurs et des joies de l'Eid et de ses occupations à nous suivre. Il y a eu des événements très importants qui se sont passés pendant ce Eid notamment sur le plan régional au Maghreb, un événement très important qui est passé inaperçu en Algérie comme au Maroc mais que nous avons pu relever et que nous allons vous expliquer. L'armée marocaine a un nouveau patron dans un contexte de très forte tension avec l'Algérie. Le Maroc a décidé de changer le premier responsable de l'armée marocaine l'armée marocaine qui dispose d'un nouveau patron, un savoir un général beaucoup plus jeune que le patron prédécesseur et aujourd'hui le Maroc en plein Eid, je rappelle que le Maroc a fêté aujourd'hui l'Eid al-Fatou contrairement à l'Algérie et à d'autres pays arabes et musulmans, c'était le 21 avril. Le premier jour de l'année, c'est aujourd'hui le 22 avril 2023 au Maroc. Je profite de la même occasion pour souhaiter un joyeux Eid à nos frères et soeurs marocains, nos frères marocains et nos soeurs marocains, à nos compatriotes parce que moi j'ai cible que nous sommes le même pays, nous sommes dans la même région et je resterai toujours attaché à la paix entre les deux pays, à la paix régionale et je continuerai à militer pour un reproche marocain quoi que cela puisse me coûter et je crois à la paix, à la fusion, à l'intégralité du Maghreb. Donc c'est pour cette raison qu'en dépit de nos divergences et en dépit des sujets et de tensions où il y a des problématiques qui nous séparent avec nos amis marocains, on leur souhaite quand même un joyeux Eid ou mais en plein Eid, donc en plein Eid, le 22 avril 2023, il y a une cérémonie qui a été organisée pour remplacer l'ancien chef d'état-major de l'armée marocaine. Alors je vais m'expliquer, l'armée marocaine elle est particulière, elle est très peu connue, on parle beaucoup de l'Algérie, des généraux algériens, on parle très très peu de l'armée marocaine et de ses généraux pour une raison que vous pouvez comprendre, parce que l'Algérie est un système où l'armée qu'on présente comme étant un système militaire et sécuritaire où l'armée a une place politique très importante. Au Maroc, l'armée a une place politique importante mais elle est dans l'ombre, elle évolue dans l'ombre du roi et au Maroc c'est le roi qui est le chef suprême et le chef d'état-major de l'armée. En Algérie, le président de la République, il est commandant suprême des armées, il est ministre de la Défense, mais il n'est pas chef d'état-major. Au Maroc, non, le roi est commandant des forces suprêmes, et chef d'état-major. Mais réellement, c'est un poste symbolique. Réellement, le véritable chef d'état-major des armées, c'est pratiquement le patron de l'armée. Le chef d'état-major de l'armée, c'est au Maroc un poste qu'on appelle l'inspecteur général. L'inspecteur général des forces armées royales, les phares. L'inspecteur général, c'est lui réellement qui a accompli les missions du chef d'état-major qui symboliquement occupe le roi. Elle voit que les relations entre la monarchie et l'armée sont très compliquées au Maroc. À un moment donné, de l'histoire marocaine récente, il y a eu des tentatives de renversement du roi Hassan depuis les années 70, avec le général Oufkir. Il y avait une tentative aussi de que l'armée prenne le pouvoir au-dessus de la monarchie. Ça n'a pas réussi. Donc, comme les relations étaient historiquement un petit peu compliquées à un moment donné de l'histoire, le roi au Maroc reste le même chef d'état-major. Après, la monarchie a pu exister, elle a pu s'imposer et l'armée et la monarchie ont pu coexister de façon harmonieuse grâce à cette organisation-là. On va dire au Maroc que c'est très spécifique. Donc, c'est l'inspecteur général. Avant, il y avait un fameux général des Marocs que les Algériens connaissent, le général de corps d'armée Belkhir Feror, qui était un ancien commandant de la zone sud. Au Maroc, la région la plus importante militaire, c'est la zone sud. Pour des raisons que vous pouvez comprendre, c'est le sud, le Sahara, que le Maroc considère comme un Sahara marocain, que l'Algérie, le police allure, considère comme le Sahara occidental et que l'ONU classe comme étant encore un territoire pas encore entièrement autonome et pas encore à décoloniser. Donc, le commandant de la région sud, le général de corps d'armée Feror Belkhir, qui a dirigé l'armée marocaine ces dernières années, Feror Belkhir, il a été nommé en plus récemment. Si je ne me trompe pas, Feror Belkhir, c'était en 2021, si je ne me trompe pas. Laissez-moi juste vérifier. Voilà, c'était en septembre 2021. C'était lui-même qui était promu chef d'état-major de l'armée marocaine en sa qualité, encore une fois, d'inspecteur général des forces armées royales du Maroc. C'était le 15 septembre 2021. L'Aïd, on l'a vu sur une chaise roulante. C'est une image forte, parce qu'il a eu, d'après les informations que j'ai pu obtenir auprès de mes sources marocaines, vous savez, Algérie, on va lancer bientôt Maroc, on part. On va se spécialiser, parce que les relations algéro-marocaines sont devenues des relations très compliquées. C'est devenu un sujet d'enjeu majeur pour le Maghreb. C'est devenu un dossier d'actualité très important pour les deux peuples. Et comme l'avenir du Maghreb dépend aujourd'hui de l'issue des tensions algéro-marocaines actuelles, on s'intéresse beaucoup au Maroc. Donc, on a quelques sources marocaines, on a quelques amis au Maroc qui nous renseignent, tel comme ça. Donc, il faut savoir que c'est une image. Général Adafel Koubel Khil avait un cancer. Un cancer qui a beaucoup progressé et qui l'a rendu pratiquement une personne infime, handicapée. Et maintenant, il a utilisé depuis apparemment plusieurs semaines une chaise roulante. Donc, il est apparu sur une chaise roulante. Il a été honoré par le roi du Maroc, Mohamed VI. Il lui a décerné une décoration. Il l'a décoré. Il lui a décerné une médaille pour nous remercier. Ça s'appelle le Grand Cordon de Ouïssam al-Arche en considération de sa carrière professionnelle, distinguée et des services louables qu'il a rendus au service du trône et de la patrie. C'est un communiqué officiel de la Maison Royale marocaine qui a confirmé cette information, qui a été organisé en plein Eid le 22 avril 2023, premier jour de l'Aïd al-Fatr au Maroc. Et pendant cette occasion, le remerciement a été remplacé officiellement. Le général de corps d'armée Farouk bel Khair n'est plus officiellement le nouveau patron, il n'est plus officiellement le patron de l'armée marocaine. Le nouveau patron de l'armée marocaine, c'est quelqu'un de plus jeune, qui s'appelle le général Mohamed Berrit, qui est le nouveau inspecteur général des forces armées royales, qui est un général de division, qui est commandant de la zone sud, qui est plus jeune, d'après nos informations, il est âgé dans sa soixantenaire, il est âgé entre 64 à 63 ans, il ne dépasse pas en tout cas 65 ans. Il est dirigé, auparavant, il était connu pour avoir dirigé ce qu'on appelle le troisième bureau. Alors l'armée marocaine a une spécificité, encore une fois, que les Algériens et les Algériens ne connaissent pas. Au Maroc, il y a cinq bureaux. L'armée est composée de cinq bureaux. Un de les bureaux, les cinq, sont reliés au service de la sécurité militaire. Sauf que chaque bureau, il a une spécialité. Il y a un bureau militaire qui est spécialisé dans le renseignement interne, c'est-à-dire, comme on a le géré, on a la DCSA, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, qui est la police militaire, qui est le renseignement militaire, qui enquête et qui veille sur la sécurité de l'armée, qui enquête sur les générations, les officiers militaires, qui fait du contre-espionnage et qui essaie de protéger les intérêts sensibles de l'armée. Ou avec des bureaux qui sont chargés de la formation, qui est le troisième bureau militaire, il est plus chargé de la formation et de l'acquisition des armes à l'étranger. Ou quand il y a le cinquième bureau militaire, qui est chargé beaucoup plus du renseignement sur les armées étrangères. Chaque bureau militaire, il a une spécialité. Généralement, c'est renseignement interne, renseignement militaire externe sur les armées étrangères, sur ce que font les armées étrangères, parce que le Maroc est en conflit armé contre le front polisario depuis les années 70, pratiquement à la fin des années 70. C'est un pays qui est en guerre, encore officiellement, qui contrôle 80% du territoire du Sahel occidental. Malgré l'accord de paix de 1991, il y a encore des escarmouches, il y a encore des apprentissages militaires. Chaque bureau militaire a une spécialité bien précise. Et les patrons de ces bureaux militaires sont toujours des généraux très influés au Maroc. Et ce sont eux qui bénéficient plus tard des promotions les plus importantes pour devenir, comme par exemple, et le cas de ce général de division Mohamed Berlid, le nouveau inspecteur général des forces armées royales, c'est-à-dire le nouveau patron de l'armée marocaine. Et généralement au Maroc, la majorité écrasante des patrons de l'armée marocaine vient du corps des forces terrestres, parce que c'est le corps le plus puissant de l'armée marocaine et qui a été le plus mobilisé lors de la guerre, ce que le Maroc appelle la guerre du Sahara. Et au Maroc, pour ne devenir pas contre l'armée marocaine, il faut avoir été un officier ou un général qui connaît bien le théâtre des opérations du Sahara occidental, ou ce qu'on appelle au Maroc le Sahara marocain, pour reprendre la terminologie du Maroc, la terminologie officielle du Maroc, la terminologie officielle de l'Algérie et d'une bonne partie de la communauté internationale, elle considère le Sahara comme le Sahara occidental. Si ta part d'expérience générale n'a pas fait le Sahara occidental, n'a pas fait les opérations militaires, ou n'a pas dirigé les opérations militaires au Sahara ou au Sahara occidental, il ne peut pas prétendre au poste de patron de l'armée marocaine. Et donc, c'est un changement qui intervient en plein rythme, c'est surprenant, c'est vraiment surprenant. Bon, au Maroc, on ne parle pas beaucoup de l'armée, c'est un sujet tabou, on ne parle pas beaucoup de l'armée, parce que l'armée est très discrète au Maroc, ce n'est pas la même chose. Le Maroc, c'est le roi, détient tous les centres du pouvoir, il veille à ce qu'il y ait des relations harmonieuses entre lui et l'armée, il y a pratiquement des tensions qui avaient existé à un moment donné, quand Hassan II était jeune, etc., ont disparu. Même quand il y a des tensions, cette armée marocaine, personne n'en parle. Même les opposants marocains ne parlent pas beaucoup de l'armée marocaine. L'armée algérienne est exposée publiquement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. L'armée marocaine, même quand il y a des problématiques internes, il y a des problèmes internes au sein de l'armée marocaine, ça reste au sein de l'armée, c'est très très peu médiatisé, l'armée marocaine veille beaucoup sur la discrétion, elle essaie de ne jamais faire de l'ombre au roi, qui reste le premier dissident du pays. Il y a des scandales, bien sûr, le Maroc n'est pas tout bien dessus, que ce n'est pas la Suisse, que ce n'est pas la Suède, que ce n'est pas un pays parfait, il y a des scandales, il y a des anomalies, il y a des irrégularités, etc. Mais ce qui est bien au Maroc, c'est que le Lensal, ceux-là, vont famille. Nous sommes en Algérie, le Lensal, ceux-là, vont plein sur la scène internationale. Les généraux algériens sont connus dans le monde entier. Comme nous, nous sommes dans le Mexique, ils disent, vous avez le général Nazal, vous avez le général Taufik, vous avez le général marocain. Ils ne sont pas connus. Donc la presse marocaine, bien sûr, vous allez me dire, oui, la presse marocaine est plus domestique, est moins libre que la presse algérienne durant l'époque de votre filière, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Algérie est une dictature encore plus fermée. Il y a beaucoup moins de liberté de la presse en Algérie que par rapport au Maroc. L'avance qu'avait l'Algérie par rapport au Maroc concernant la liberté de la presse n'existe plus. L'Algérie était un modèle par rapport au Maroc concernant la liberté des caricaturistes, la liberté des éditorialistes. On pouvait faire de l'investigation. Comme moi, j'ai écrit « Algérie part en Algérie ». Malheureusement, tout ça, c'est un souvenir lointain. Depuis 2020 jusqu'à 2023, l'Algérie est devenue une Corée du Nord, une prison à ciel ouvert. Il y a plus de journalistes en prison en Algérie. qu'au Maroc, je le rappelle, il y a pratiquement autant, si ce n'est pas plus de détenus politiques en Algérie au Maroc. La question des détenus politiques au Maroc, elle est difficile à déterminer. Il y avait les anciens du mouvement du Elif, d'Al-Husaymiya, qui récemment ont été emprisonnés depuis 2018-2017, le mouvement d'Al-Husaymiya. le mouvement qu'on a... 2017, voilà, 2017, avec des manifestations qui ont éclaté partout, Al-Husaymiya, qui est un cœur du pays berbère du Maroc, avec des leaders qui menacent, qui ont été arrêtés, emprisonnés, etc. Il y a un certain nombre de détenus politiques, certaines organisations non gouvernementales estiment qu'il y a des centaines de détenus politiques au Maroc. C'est fort possible. Encore une fois, le Maroc n'est pas le paradis, l'Algérie n'est pas l'enfer, absolu. Les deux pays, malheureusement, sur le plan de la répression des libertés fondamentales, des publics et des droits civiques, se ressemblent, même si au Maroc, il est plus stable et le Maroc paraît plus doux parce qu'il n'y a pas de guerre de clans. C'est du léger Maroc, c'est du régime algérien. Il n'y a pas eu 10 millions d'Algériens, de Marocains dans la rue, contre le Maroc, comme c'était dit, quand il y avait 10 millions d'Algériens dans les rues, contre le régime de Baudelaire, contre le régime algérien, contre... ou qui ont demandé un état civil, non un état militaire. C'est-à-dire que les problèmes au Maroc sont différents, mais paraissent moins intenses, moins compliqués, moins complexes parce qu'au Maroc, il y a une certaine stabilité qui a été instaurée avec une certaine ouverture du pays sur le reste du monde. Mais ça n'empêche que, bien sûr, il y a des imperfections, il y a des dérapages de temps à autre, il y a des dérives et il y a aussi des prisonniers politiques au Maroc, comme dans beaucoup de pays arabes et dans beaucoup de pays africains. Donc voilà, pour vous dire, j'ai un peu trop heureux, les abdos mal, idéalisme de Maroc, au détriment de l'Algérie, ce n'est pas le cas, je reste lucide. Mais le plus important, c'est cette nomination d'un nouveau patron de l'armée marocaine, elle est inquiétante. Elle était attendue parce que Férou Belké était malade, cancer, il était en train de se soigner, il devait partir. Mais le Maroc a nommé un chef d'état-major ou un inspecteur général des armées beaucoup plus jeunes. Au moment où le Maroc, je rappelle, doit réaliser, mener des exercices militaires très importants avec l'armée américaine et des militaires d'une vingtaine de pays allés des États-Unis d'Amérique et membres de l'OTAN entre mai et juin prochain. On appelle ça l'exercice Léon-Africain, on a Léon-Africain-Léon, qui sont des exercices militaires importants qui regroupent l'armée marocaine et américaine et leurs alliés et qui se déroulent à proximité du territoire du Sahara occidental et pas très 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 loin notamment de la frontière algérienne. Le Maroc nomme un nouveau patron de l'armée. Au moment où il va réceptionner des nouvelles armes très importantes de la part des États-Unis d'Amérique où il a conclu des nouveaux deals pour accélérer son réarmement avec les États-Unis d'Amérique. En 2021, je rappelle, en 2022, déjà, je rappelle que le Maroc avait augmenté significativement son budget militaire pour dépasser les 12 milliards de dollars. L'Algérie a reposté en 2023 en augmentant jusqu'à... elle voulait l'augmenter jusqu'à 23-22 milliards de dollars. À la fin, ça a baissé jusqu'à 18 milliards de dollars. Il y a une véritable course à l'armement entre les deux pays. Une course beaucoup plus puissante, beaucoup plus aiguë par rapport aux décennies précédentes où les tensions étaient moins importantes. les tensions sont aiguës. Le Maroc a deux accords militaires avec Israël. Un accord en novembre 2021, un deuxième qui a été approfondi. L'accord cadre de novembre 2021 a été approfondi et enrichi en juillis 2022 quand le chef d'état-major de l'armée israélienne est venu à rapport au Maroc. Le Maroc, qui concilie ses alliances militaires, qui va acquérir davantage d'armes et qui a décidé de régler rapidement, de remédier rapidement, de remplacer rapidement le patron de son armée en mettant un jeune qui est spécialisé dans la formation, dans l'acquisition des armes et pour le préparer éventuellement à gérer des crises sécuritaires et des foyers de tension importants à la frontière avec l'Algérie. C'est un signe, encore une fois, qui ne trompe pas. C'est un signe que le Maroc se militarise beaucoup. Il n'y a pas que l'Algérie qui se militarise. Le Maroc se militarise énormément. On ne conclut pas des alliances avec Israël juste pour les beaux-eux des Israéliens. Il y aura un transfert de technologies, il y aura des armes israéliens, il y aura un déploiement même militaire, des exercices militaires israéliens avec au Maroc, sur le territoire marocain, pas très loin de la frontière algérienne en plus. Sans parler de la traditionnelle coopération militaire marocco-américaine qui a été approfondie et qui sera renforcée cette année avec de nouvelles acquisitions militaires, avec des armes redoutables américaines qui ont déjà prouvé, je l'ai rappelé dans une précédente émission, qui ont déjà prouvé leur efficacité et leur puissance sur le front ukrainien. Ce sont les mêmes armes qui ont été fournies à l'Ukraine que les États-Unis d'Amérique vont fournir au Maroc. C'est dans ce contexte-là que le Maroc dispose aujourd'hui d'un nouveau patron à la tête de son armée et, encore une fois, c'est le signe de la prééminence de la logique militaire sur la logique politique et en plein haïd, en plein haïd, c'est quand même une symbolique très forte. C'est-à-dire que le Maroc envoie un message clair qu'il est présent aussi militairement, qu'il est prêt à réposter militairement, que lui aussi se réarme, que lui aussi veille sur la stabilité, la modernisation et la modernité et l'efficacité de son armée. Et c'est un message très clair, une réponse très claire à l'Algérie qui aussi, je le rappelle, ne cesse de vanter sa supposée puissance militaire et qui est dans une course à l'armement et dans un jeu d'alliance militaire aussi avec la Russie et qui essaie de se préparer à un éventuel scénario de confrontation militaire. Les deux pays sont malheureusement qu'on le voit dans une logique de confrontation, de méfiance, de menace réciproque, de mise en garde, d'avertissement et c'est dans ce contexte très très tendu où malheureusement les politiques ne jouent plus leur rôle. Il n'y a que les militaires qui occupent les dévants de la Seine et c'est une poudrière. Franchement, ça prouve que le Maghreb est devenu une poudrière. Entre l'Algérie et le Maroc, nous n'avons jamais connu une séquence à l'exception peut-être des événements des batailles d'Amgala 75-76, nous n'avons jamais connu des séquences aussi violentes, aussi brutales, aussi martiales et aussi tendues. Alors, que Dieu protège l'Algérie, que Dieu protège le Maroc, que Dieu protège le Maghreb, espérons que des gens sages et que les politiques et les civils vont pouvoir trouver, vont pouvoir monter au créneau pour proposer d'autres alternatives aux problèmes algéro-marocains qui, malheureusement, ne cessent de creuser le fossé de tension qui séparent les deux pays voisins. qui, malheureusement,